Et oui Anthony, bonjour Anthony Morel. Bonjour Jean-Jacques. Il n'y a pas de solution pour mon laser. Je sais à peu près à quoi ça sert. Ah bon ? Ça sert à quoi ? En fait c'est pour des expériences scientifiques. On va tirer sur une cible extrêmement précise et on va créer des conditions de température et de pression extrêmes qui vont permettre de réaliser certaines expériences. Il est fort. Il est fort Anthony Morel. Je croyais le coller. Il est impressionnant. Mais non mais il n'y a rien à faire. C'est un génie. C'est un génie. L'un des génies les plus méconnus du 21e siècle. Il va rendre hommage ce matin à un génie méconnu du 20e siècle. Exactement. Alan Turing. Personne ne connaît Alan Turing. Vous connaissiez ? Non pas du tout. Et vous savez pourquoi ? C'est un génie. Parce que c'est le père fondateur de l'informatique. Mais oui. Non mais c'est vrai. C'est un héros de la seconde guerre mondiale aussi. Je ne suis pas très objectif ce matin parce que c'est une de mes idoles personnelles. Vraiment c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et un film qui retrace sa vie sort aujourd'hui. Imitation Game. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Il paraît que c'est formidable Imitation Game. Exactement. Il a des très bonnes critiques. Et c'est vrai que sans Alan Turing, le monde ultra connecté que j'essaye de vous décrire tous les jours ne serait pas ce qu'il est. A chaque fois qu'on allume son ordinateur, on doit quelque chose à Alan Turing. C'est le père de l'informatique, un mathématicien de génie, un cryptographe absolument génial qui, disent les historiens, a écourté par la seule puissance de son cerveau la seconde guerre mondiale d'au moins deux ans. Pourquoi ? Parce qu'Alan Turing, c'est l'homme qui a décodé la machine Enigma. Enfin, Enigma, c'était cette espèce de machine à écrire un peu bizarre utilisée par les nazis pour s'envoyer des messages secrets, notamment dans les sous-marins. Donc une machine à écrire, on tapait une lettre et c'est une autre lettre qui sortait au bout. Le code changeait toutes les 24 heures. Enfin, c'était... Tout le monde se tirait les cheveux autour de ça. Jusqu'à ce qu'arrive Alan Turing, 26 ans, embauché par les services secrets britanniques. Et ce garçon, en quelques semaines, avec une équipe de chercheurs, il va parvenir à décoder ce code Enigma. Il va comme ça déjouer les stratégies allemandes. On va pouvoir décoder tous leurs messages secrets. Et il va sauver indirectement des milliers de vies. Il a mis au point une machine qui allait déchiffrer, qu'on appelait la bombe de Turing. La bombe de Turing, exactement, qui est capable de déchiffrer les messages allemands. — Alors non seulement il a déchiffré les messages allemands, mais il est aussi l'inventeur de l'ordinateur. — Alors c'était avant la guerre. — C'est pas mal, quand même, dans la vie. — C'est pas mal. On déchiffre pas mal. On met... — C'est plutôt joli. — C'est plutôt pas mal. On sauve des millions de vies ou des milliers. — Et on invente l'ordinateur. — C'est pas mal dans sa vie. Il a réussi sa vie, Alan Turing. — Oui, je trouve qu'on peut dire ça. À seulement 24 ans, il invente une machine. Il pose les bases théoriques de l'informatique. Il invente une machine qui va être capable de calculer comme un être humain et à qui on va donner des programmes à exécuter à base de 0 et de 1. C'est le fameux langage binaire qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est la base de l'informatique moderne, en réalité. Et puis dans les années 50, il va commencer à réfléchir à l'intelligence artificielle. Dans les années 50, c'est-à-dire la base de la robotique. Quand on parle de robotique aujourd'hui, là encore, on doit quelque chose à Alan Turing. Donc vraiment, il a ce côté visionnaire. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui le prix Turing qui est remis tous les ans et qui est le prix Nobel de l'informatique. — Il a eu un prix Nobel ? — Non, il a rien du tout. — Non. Alors lui, il a eu... Au contraire. — Rien du tout. — Rien du tout. — Dites... Ce serait même lui qui aurait inspiré le logo d'Apple. — Exactement. — La fameuse pomme. — La pomme croquée. Oui, parce que... Alors Alan Turing, il faut savoir qu'il est mort dans des circonstances tragiques. En 1954, il s'est suicidé. Il a été persécuté par le gouvernement britannique parce qu'il était homosexuel. Donc c'était un héros de la guerre. Il a été persécuté et il s'est suicidé. — Héros de la guerre. — Ah non, mais... — Non, mais écoutez-moi bien. Héros de la guerre. Il invente l'ordinateur. Mais parce qu'il est homosexuel, il est persécuté. — Exactement. — L'homme est intelligent, par contre. — Il a reçu une grâce royale à titre posthume il y a quelques mois, d'ailleurs, justement. Et il s'est suicidé comment ? En croquant une pomme imprégnée de cyanure, comme Blanche-Neige. Et c'est cette pomme imprégnée de cyanure croquée qui aurait inspiré le logo d'Apple. C'est ce que veut la légende. Alors il y a des bails. Il y en a qui disent que Steve Jobs s'est inspiré de Newton. Mais bon, enfin, c'est pas très grave. L'histoire est trop belle. En tout cas, on voit que la légende, le mythe touring a dépassé l'homme. Et voilà. C'est un homme extraordinaire qui a une vie. — Je donne envie d'aller aussi. Non, je ne sais pas. — Merci. Merci pour cette chronique. C'était passionnant.